Monsieur le ministre, monsieur le président de la Chambre de commerce du Qatar, monsieur le président du MEDEF international, mesdames et messieurs les représentants du monde économique, mesdames et messieurs, d'abord bienvenue dans cette maison qui est la vôtre. Je suis extrêmement heureux de co-présider avec mon collègue le ministre de l'économie et du commerce du Qatar ce forum entre les entreprises qatariennes et les entreprises françaises, rencontre à laquelle nous attachons beaucoup d'importance. Il n'y a pas besoin d'être un grand spécialiste pour constater à quel point la qualité et le nombre des membres des deux délégations portent l'importance que le Qatar et la France attachent à leurs relations économiques. Je veux d'abord m'adresser à nos amis qatariens et à vous-même, monsieur le ministre, pour vous souhaiter la grande bienvenue au sein de cette maison. Nous recevons aujourd'hui parmi les plus importants décideurs économiques du Qatar et je veux saluer également les nombreuses entreprises françaises qui ont répondu à notre invitation. Je me rappelle qu'il y a un an, lors de la visite du président français au Qatar, la première réunion du forum économique a été un succès. Et à cette occasion, le MEDEF international et la Chambre de commerce du Qatar avaient signé un accord pour renforcer la coopération entre nos entreprises. Ce deuxième forum montre que cette coopération est désormais lancée. Le MEDEF international, si je suis bien informé, se rendra au Qatar, accompagné en particulier de petites et moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire, afin de prolonger ce forum par des rencontres régulières d'industriels et d'hommes d'affaires franco-catariens. C'est ce que nous avions décidé et je veux saluer cet élan. La relation entre le Qatar et la France, elle est tout à fait excellente. La visite de son Altesse, l'émir Tamine, que nous avons reçue hier, à la veille du premier anniversaire de son accession au trône, en est l'illustration. Elle est fondée sur un mot qu'ont rappelé à la fois le président français et l'émir Tamine, la confiance, grande confiance, dans tous les domaines. Face aux principaux enjeux actuels, le Qatar et la France partagent largement analyse et volonté politique. Notre relation économique doit être à la hauteur, dans un même esprit de partenariat qui permette aux uns et aux autres d'être gagnants. Notre rencontre d'aujourd'hui doit permettre de développer ce partenariat économique dans la phase de développement exceptionnel qui a été engagée par les autorités du Qatar. Monsieur le ministre, et nous le rappelions encore hier, pendant notre dîner, la transformation qu'a connue votre pays au cours des 15 dernières années est tout simplement remarquable. Le Qatar a vu une progression de son produit intérieur brut, en moyenne de près de 15% par an ces six dernières années. C'est donc une des économies les plus dynamiques du monde. Grâce à des investissements importants, vous avez su valoriser vos ressources naturelles. Nous rappelions toujours hier soir comment, au départ, il y avait un hôtel Sheraton, je crois, et puis à côté des terrains qui étaient largement déserts. Désormais, c'est évidemment une toute nouvelle phase afin de préparer l'avenir et l'après-hydrocarbure, mais il y a encore du temps pour cela, où conduisez une politique de diversification économique et de développement du secteur privé qui vient s'appuyer sur une vision stratégique de long terme, la vision nationale pour le Qatar 2030 et un programme d'investissement public considérable. Et j'ai d'ailleurs, monsieur le ministre, une confidence à vous faire. C'est en revenant d'une visite au Qatar où on nous avait présenté la vision nationale pour le Qatar 2030 que j'avais proposé au président de la République qui a bien voulu retenir cette idée que nous-mêmes devions proposer un programme « La France dans dix ans ». Et donc le Qatar travaille non seulement pour lui-même mais pour donner des idées aux autres. Les sociétés françaises ont participé à cet essor économique et nous souhaitons vous accompagner dans vos projets de diversification. Je ne vais pas citer toutes et tous, mais certains noms sont particulièrement présents à notre esprit. Total, qui est présent au Qatar depuis plus de 75 ans, Technip, Air Liquide, je pourrais continuer la liste, ont été associés au développement de votre filière gazière. Au fil des années, nos partenariats se sont diversifiés vers de nouveaux secteurs. Par exemple, la relation désormais historique entre Airbus et Qatar Airways, qui est la compagnie de lancement de l'A350. Je pense aussi à la joint venture entre Qatar-Idiard et Vinci, qui réalise de nombreuses infrastructures au Qatar. Et hier soir, en présence de l'émir et du président, a été signé en consortium avec Alstom un grand contrat avec Qatar Rail pour la construction du tramway de la ville nouvelle de Lusay. Pour conclure cette liste, qui n'est absolument pas exhaustive, je voudrais rappeler que le premier satellite qatarien, Eichel-1, a été mis sur orbite à la date prévue en août 2013, par Ayan Espace. Et hier, nous avons signé ensemble un accord pour promouvoir l'implantation des PME françaises au Qatar dans le cadre de cette stratégie Qatar 2030. Tous ces succès permettent de bâtir un partenariat fondé sur l'excellence technologique, sur le long terme, sur la confiance, et j'ajouterai, parce que c'est un point très important, sur le développement de la formation, puisque c'est quelque chose à quoi, à juste titre, le Qatar et la France tiennent beaucoup. Mais ces succès, même s'ils sont très importants, ne doivent pas nous satisfaire. Il s'agit aujourd'hui d'explorer ce que nos deux pays peuvent réaliser ensemble dans l'avenir. Et nous avons choisi une méthode, à vrai dire, je ne vois pas comment il pourrait y en avoir une autre, faire se rencontrer nos entrepreneurs sur des thèmes qui soient porteurs de coopération. Nous avons choisi quelques-uns qui sont d'actualité. le programme d'investissement pour la Coupe du Monde 2022. Et en arrivant ce matin, très tôt au bureau, j'ai vu une affiche Coupe du Monde 2022. Et je me suis dit, mais là, est-ce que ce n'est pas le Brésil, etc. Et puis, finalement, j'ai compris que nous anticipions ensemble, et c'est la bonne manière de procéder. Donc, Coupe du Monde 2022, enjeux énergétiques, Nouvelles technologies de l'information et de la communication et de la cybersécurité. Nous avons choisi ces trois thèmes, mais ce n'est pas du tout exhaustif. Et il y a beaucoup d'autres thèmes possibles. Dans ces domaines, la France et les entreprises françaises peuvent apporter leur expertise. Et après que vous-même, M. le ministre, vous soyez exprimés et les représentants des groupes, nous entendrons avec intérêt les conclusions de ces trois ateliers de travail dans quelques minutes. Et je veux remercier particulièrement le MEDEF et la Chambre de Commerce et d'Industrie du Qatar pour leur concours à cette organisation. De manière plus transversale, il nous semble qu'il y a quatre domaines, là encore sans être exhaustifs, qui peuvent mobiliser nos efforts. D'abord, nous devons accroître nos investissements croisés, français au Qatar et quatariens en France, car seul l'investissement à long terme est créateur d'emplois pérennes, porteur de gains de productivité et d'innovation. La France est l'un des premiers investisseurs au tranché au Qatar, avec une centaine de sociétés qui sont présentes. Et notre pays est, selon les calculs qui sont faits, soit la première, soit la deuxième destination des investissements quatariens dans le monde. La France dispose d'atouts majeurs pour accueillir vos investissements. Je pense notamment à la présence de nombreuses PME innovantes, à nos infrastructures de qualité, à une manœuvre qualifiée, à notre recherche de premier plan, à une épargne qui est abondante. Ce sont des atouts traditionnellement cités. Et j'ajouterai une administration compétente. Afin de renforcer l'attractivité du territoire français, nous sommes, comme vous le savez, engagés dans une politique de réforme, afin d'améliorer notre compétitivité et notre attractivité. Et je veux saisir l'occasion de ce forum pour dire à chaque entrepreneur qatarien présent aujourd'hui que leurs investissements en France sont les très bienvenus. Nous souhaitons que vos investissements augmentent et se diversifient, en particulier vers les PME. Et c'est pour cela que nous avons créé futur French champion. Je ne sais pas si c'est du français ou de l'anglais. Un petit peu des deux. Mais nous parlons à la fois français et anglais entre nous. Et quand je disais à mon voisin, le ministre, « Mais est-ce que vous parlez français ? » et il me répond dans un français impeccable, « Pas du tout. » Alors, bon, ce qui me laisse penser que nous allons continuer nos conversations françaises, anglaises. Et je voulais ajouter qu'il y a un fonds d'investissement commun entre la Caisse des dépôts et Qatar Holding qui est destiné à prendre des participations dans les PME. Donc, les instruments sont là. Notre partenariat doit se porter sur les technologies du futur. Le Qatar a en effet décidé de faire du développement de l'économie de la connaissance un pilier de sa stratégie de diversification, en particulier via la Qatar Foundation dont je salue les représentants qui sont là aujourd'hui. Et pour leur part, les entreprises françaises sont des leaders technologiques dans de nombreux domaines. Nous encourageons donc les entreprises, les universités, les instituts de recherche de nos deux pays à poursuivre et à intensifier leur coopération. Et je veux vous dire à quel point nous sommes satisfaits que plusieurs sociétés françaises soient implantées dans le parc technologique du Qatar. Et je souhaite que de nouveaux partenariats puissent prendre forme. Vous en avez parlé ce matin. J'espère que cette discussion sera fructueuse. Nous aurons les comptes rendus dans un instant. Nos deux pays peuvent approfondir leurs relations, par exemple, dans le domaine de la cybersécurité, de l'e-government, du satellitaire et du spatial. Nous devons aussi relever ensemble les défis de la planète. Là aussi, nous en avons parlé hier. Transition énergétique, raréfaction des ressources hydriques, urbanisation accélérée, menaces sanitaires. L'énergie est un thème important de vos tables rondes. Et la France y est particulièrement sensible, non seulement parce que nos entreprises sont excellentes dans ce domaine, mais parce que, comme vous le savez, nous allons l'an prochain accueillir et présider la fameuse COP 21 qui devra, dans des conditions difficiles, prendre des décisions majeures. Nous avons tous ensemble la responsabilité de réagir face au dérèglement climatique. Si le gaz naturel, qui est l'énergie fossile la plus propre, est le complément idéal pour les énergies renouvelables intermittentes, nous devons travailler à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et au développement de nouvelles sources d'énergie. Et nous avons été heureux, hier, d'entendre l'émir Tamine dire que le Qatar serait aux côtés de la France dans la préparation de la COP 2015-21. J'encourage donc les communautés d'affaires de nos deux pays à investir ensemble afin de relever ce très grand défi. Le Qatar prévoit également d'investir dans le secteur pétrochimique pour répondre à la demande mondiale. Les entreprises françaises peuvent y être associées en déployant des technologies très performantes et respectueuses de l'environnement. Enfin, notre partenariat économique doit être socialement responsable. La France se félicite que la prochaine Coupe du monde du football se déroule au Qatar. L'offre française dans ce domaine s'est rassemblée pour être plus compétitive. Je sais que vous serez présents à l'euro 2016 et qu'il y aura un retour d'expérience. C'est une expertise à laquelle vous pourrez recourir pour garantir la réussite des très grands chantiers que vous engagez, les stades, les systèmes de transport, les projets urbains. Et je saisis cette occasion pour saluer les efforts du gouvernement qatarien et du Comité suprême afin d'améliorer la situation des personnels et des travailleurs qui souvent fait l'objet de commentaires. Je sais que les entreprises françaises implantées au Qatar sont très attentives à ce sujet et je les encourage à poursuivre comme le souhaite le gouvernement qatarie leurs efforts. Voilà, Mesdames et Messieurs et Monsieur le Ministre, quelques idées que je souhaitais partager avec vous dans le cadre de ce forum d'affaires. En conclusion, Monsieur le Ministre et chers amis, je souhaite que nos deux communautés d'affaires tissent des liens étroits qui renforceront l'amitié et le partenariat entre nos deux pays si brillamment illustrés par les échanges entre le Président de la République et l'émir Tamine hier soir. Je reviens sur un dernier mot qui est vraiment celui qui doit nous rassembler, c'est le mot de confiance. La confiance politique existe, la confiance dans la vision stratégique, la confiance dans la construction de l'avenir, et bien il faut que cette même confiance avec ses résultats concrets existe dans le domaine économique et c'est le sens de la réunion d'aujourd'hui à laquelle je vous remercie toutes et tous d'avoir bien voulu participer. Merci. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada